Depuis des années, la mort mystérieuse de milliers de bovins sème l'inquiétude en Europe. D'autres animaux naissent avec des malformations. Des producteurs laitiers sont contraints de mettre la clé sous la porte. Des agriculteurs et leurs familles tombent malades. Le désherbant le plus utilisé dans le monde, le glyphosate, y serait-il pour quelque chose ? Depuis longtemps déjà, des résidus de ce pesticide se retrouvent dans l'alimentation. Pourquoi ces bêtes meurent-elles ? Pourquoi ces hommes et ces femmes tombent-ils malades ? Pour notre enquête, nous sillonnerons toute l'Europe et nous irons jusqu'en Amérique du Sud, d'où partent d'énormes cargos aux cales chargés de soja OGM, destinés à l'alimentation des animaux en Europe. L'agro-industrie du continent américain se caractérise par des cultures OGM et l'emploi massif de substances chimiques. Des méthodes que certaines multinationales souhaitent exporter en Europe. Première étape, les plaines fertiles du Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne. avec, comme ici, de nombreuses exploitations familiales transmises de génération en génération. Avec des vaches aussi, sagement alignées dans les tables. L'image même d'une idylle paysanne, à première vue, tout paraît normal. Mais en réalité, cette exploitation agricole a de gros problèmes. Depuis des années, le vétérinaire est appelé sur cette exploitation plus que de raison. Plusieurs vaches sont malades. Elles ont du mal à se déplacer. Au cours des trois dernières années, l'éleveur Heinz Hecht a perdu une cinquantaine de vaches. Au début, on a deux vaches maigres. Pas de quoi s'affoler. Mais un beau jour, on en a vingt. Et les premières y passent. C'est là qu'on se dit qu'il faut réagir. Mais en général, il est déjà beaucoup trop tard. Les bêtes ne sont pas les seules à tomber malades. L'éleveur se plaint lui aussi de problèmes de santé toujours plus fréquents. Et ses enfants qui travaillent à la ferme ont régulièrement des malaises. Yana a 23 ans. Et c'est surtout la traite qui l'incommode. Quand je vais à l'étable après la pause de midi, j'ai souvent des nausées. Et quand je rentre après la traite, que je prends ma douche et que je m'allonge pour me reposer, c'est pareil. Je me sens étourdie comme après un tour de montagne russe. Au cours des dix dernières années, le vétérinaire Harim Gerlar a rencontré de nombreuses fermes dans le même cas. Certaines ont perdu des centaines de bêtes. Le fait que les agriculteurs tombent malades à leur tour n'a rien de nouveau pour lui. Les fermiers me disent qu'ils ont comme l'impression de planer à la surface du sol. Ils souffrent donc d'altérations sensorielles qui entraînent de mauvaises réactions. Ça signifie que quelque chose influe sur le cerveau ou le système nerveux. Et provoque ce genre de sensations. Si je n'avais pas eu le soutien de mes enfants, j'aurais fermé boutique à l'automne dernier déjà. Un hôtel près de Bad Fallingbostel, un village du nord de l'Allemagne. En 2011, des agriculteurs sinistrés y organisaient une réunion. Beaucoup d'entre eux ont tout perdu. Eux-mêmes sont tombés malades. Certains ont même dû être hospitalisés. C'était vraiment l'enfer. Quand on a dit qu'on avait des problèmes, c'est-à-dire avant qu'on atterrisse à l'hôpital, les services sanitaires sont venus chez nous à la ferme. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'on pouvait faire la traite en portant des masques et des combinaisons, et qu'on n'avait qu'à prendre une douche après chaque traite. Mais quand il faut traire les vaches en portant des combinaisons et des gants, et se doucher à chaque fois après, je me demande à quoi bon on continue à traire ces vaches, puisqu'il est évident que la ferme a un gros problème. Certains agriculteurs ici présents ont dû abandonner la production laitière et se sont retrouvés sans ressources. Mario Coudert est l'un d'eux. Nous avons filmé ses revers de fortune pendant plusieurs années. Lui aussi a perdu des centaines de vaches laitières. A l'époque, en 2011, il y avait encore de la vie dans son étable. Mais cette vie valait-elle le coup d'être vécue ? Sur le flanc, on voit son ventre complètement rétracté. Et voyez comme elle marche. Ça me fend le cœur de voir ça. De toute évidence, les bêtes souffrent. Au matin, d'autres ont été retrouvées mortes dans leur box. A la ferme de Mario Coudert, les tragédies se succèdent pendant cinq ans. Des vaches meurent, tout comme des veaux souvent mal formés. Mario Coudert perd plus de 600 bêtes. Par crainte d'une épisodie, l'injection létale devient courante. A cette époque, l'exploitation est au bord du dépôt de bilan. Le soutien des autorités est quasi inexistant. Comme beaucoup d'autres agriculteurs, Mario Coudert a de graves problèmes de santé. Il va de médecin en médecin. M. Coudert est un homme très malade. Son tableau clinique est nouveau et ne fait l'objet d'aucune recherche. En tant que médecin, nous ne savons rien de l'évolution de ces maladies. Et nous ignorons s'il nous sera possible de délivrer un traitement approprié. A ce jour, les maladies des agriculteurs n'ont guère suscité de réactions de la part des autorités. Et contre toute vraisemblance, l'agonie du bétail est exclusivement attribuée à une mauvaise gestion des exploitations. Mais l'espoir renaît quand la faculté de médecine vétérinaire de Leipzig se penche sur le problème. Après des mois d'analyse minutieuse, l'équipe scientifique dirigée par le médecin vétérinaire et microbiologiste Monica Kruger retient la piste d'une bactérie extrêmement toxique. Son nom ? Clostridium botulinum. La présence de toxines sécrétées par cet agent pathogène est constatée dans les excrétions comme dans les organes des animaux. Et il s'avère que l'éleveur a lui aussi été en contact avec ces dangereuses toxines. On a découvert qu'il était porteur d'anticorps contre ce type spécifique de toxines. Ce qui signifie forcément que son organisme a dû se défendre contre cette toxine. Sinon, il n'aurait pas développé ces anticorps. Alors pourquoi certaines fermes en sont-elles mortellement touchées et d'autres pas ? Parce qu'il faut savoir qu'en réalité, ces germes pathogènes sont très répandus dans la nature. Plus d'une année passera avant que les chercheurs ne fassent une découverte décisive. L'urine des animaux étudiés contient un taux élevé de glyphosate. Et des résidus de ce désherbant se trouvent aussi dans l'organisme de l'éleveur. Mais l'établissement d'un lien entre la bactérie Clostridium botulinum et le glyphosate s'avérera compliqué. Au cours d'analyses, nous avons recherché des urines négatives chez les collaborateurs de mon institut. Personne n'a été négatif, moi non plus. Tout le monde était contaminé ? Tout le monde avait des taux de glyphosate plus ou moins élevés. Mais curieusement, tout le monde était positif. Ce qui veut dire que le glyphosate est partout, apparemment. C'est la conclusion qu'on pourrait en tirer. Une conclusion surprenante ? Pas vraiment. Car le glyphosate est le désherbant le plus utilisé dans le monde. Conçu et commercialisé par la multinationale nord-américaine Monsanto sous le nom de Roundup. On le trouve dans presque chaque jardin et toutes les grandes surfaces de bricolage. Aujourd'hui, la grande majorité des fabricants de produits phytosanitaires ont au catalogue un herbicide à base de glyphosate. Rien qu'en Allemagne, on utilise cette substance à raison de 6000 tonnes par an avec une tendance à la hausse. Les jardiniers amateurs et les concierges d'immeubles s'en servent pour garder leurs allées bien proprettes, dépourvues de toutes mauvaises herbes. Mais le glyphosate est également employé en quantité énorme dans l'agriculture. C'est un désherbant total qui éradique toutes les plantes naturelles. C'est la raison pour laquelle on l'applique souvent, avant les semis, pour éliminer toute forme de végétation. La limite des pendages passe au milieu de ce champ. La différence est flagrante. Souvent, les cultures sont même traitées au glyphosate juste avant la récolte. Le produit chimique dessèche les tiges des céréales et les graines sont alors plus faciles à moissonner. Voilà par quel détour le glyphosate prend le chemin de l'étable. Mais il atterrit aussi dans le pain et les croissants, ce qui n'est pas sans risque pour notre santé. En 2012, des analyses d'urine effectuées sur un échantillon de personnes issues de 18 villes européennes ont révélé la présence de glyphosate dans près de la moitié des cas. L'équipe de Monica Kruger poursuit ses recherches. Il leur faudra des mois avant qu'ils fassent une découverte leur permettant d'affirmer qu'il existe un lien entre le germe pathogène Clostridium botulinum et le glyphosate. C'est une avancée majeure. Nous avons constaté que le glyphosate détruit les bactéries bénéfiques à l'organisme. Alors qu'ils n'altèrent pas les bactéries pathogènes ou infectieuses. Et en raison de ce déséquilibre, ces dernières peuvent proliférer dans le système gastro-intestinal par exemple. Un constat qui inquiète. Car le système digestif des animaux comme des êtres humains abrite des milliards de bactéries bénéfiques ou pathogènes dont l'équilibre joue un rôle prépondérant sur la santé. Les fabricants de glyphosate ont toujours affirmé que cet herbicide bloquait uniquement le métabolisme des plantes et non celui des hommes ou des animaux. Mais les résultats du laboratoire de Leipzig démontrent que sa nocivité peut être indirecte. L'absorption de glyphosate provoque un déséquilibre de la flore intestinale et certaines bactéries prennent alors le dessus alors qu'elles n'auraient jamais pu le faire dans des conditions physiologiques normales. Qu'en disent les autorités ? Au sein de l'Union Européenne, l'instance chargée de faire toute la lumière sur le glyphosate est l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques à Berlin. Une instance qui ne cesse de récuser l'éventuelle toxicité animale du fameux herbicide. En janvier 2014, à Berlin, ce même institut organise un colloque qui restera dans les annales. Dans son discours d'inauguration, son directeur tient immédiatement à préciser que cette manifestation était due à la multiplication des études dénonçant les dangers du glyphosate et aux craintes des consommateurs quant à la toxicité des aliments. Dans le domaine des herbicides à large spectre, comme le glyphosate, les déclarations publiques se multiplient ces derniers temps en ce qui concerne justement la toxicité et le danger sanitaire du glyphosate. Les responsables de l'Institut font savoir qu'ils ont réexaminé des centaines d'études avec le plus grand soin. Sans toutefois préciser que la majorité d'entre elles ont été réalisées à la demande de fabricants d'herbicides. Après cette réévaluation des risques, les autorités allemandes réaffirment en tout cas leur position de principe à l'égard du glyphosate. Le glyphosate n'est pas cancérigène. Il n'engendre pas de malformation du fœtus et n'est pas mutagène. Pourtant, les études indépendantes qui se multiplient dans le monde entier aboutissent à des résultats diamétralement opposés. Nous partons pour Barjac, dans le sud de la France, pour assister à un congrès de chercheurs français menant des études approfondies sur le glyphosate depuis de longues années. L'équipe de scientifiques dirigée par le professeur Gilles-Éric Serralini de l'Université de Caen voit un grand danger dans l'introduction de céréales OGM américaines en Europe. Modifiées pour résister au glyphosate, ces plantes transforment l'utilisation du pesticide en rouage essentiel du business des OGM. Une évolution qui, pour les chercheurs français, serait fortement sujette à caution du point de vue scientifique. Les études préalables aux autorisations de mise sur le marché sont inexistantes ou lacunaires. Nous travaillons sur ce sujet parce que 99,9% des OGM résistent aux pesticides. Ils ont été conçus pour ça. Les chargés de communication de l'industrie des OGM ont déployé des efforts considérables pour cacher cette réalité. Ils abordent de nombreux sujets, mais jamais celui-là. L'équipe du professeur Gilles-Éric Serralini a mené une expérience à long terme sur des rats de laboratoire nourris avec des plantes génétiquement modifiées générant elles-mêmes des pesticides. Les résultats obtenus étaient effrayants. Maladies graves et morts prématurées. L'industrie, soutenue par les autorités, a immédiatement répliqué. Avec pour résultat que la revue scientifique Food and Chemical Toxicology est allée jusqu'à retirer l'étude de Serralini, ce qui, à son tour, a provoqué un tollé dans la communauté scientifique internationale. Juin 2014 à Paris. L'équipe de Serralini donne une conférence de presse. L'étude sur les rats est republiée, mais dans une autre revue scientifique. Aujourd'hui, nous avons, donc je vais commencer par elle, republié cette étude avec de nouvelles données. Et ces nouvelles données montrent que l'herbicide principal du monde, le Roundup, provoque de graves perturbations hépatiques et rénales, provoque aussi des perturbations au niveau des hormones sexuelles et provoque aussi des effets au niveau des tumeurs mammaires. C'est un cri d'alarme. L'évaluation des produits chimiques, et en particulier des pesticides et des OGM, l'évaluation actuelle n'est pas du tout apte à protéger la santé de la population mondiale. Je vous remercie. En dépit des conclusions émises par les autorités, les doutes concernant l'innocuité du glyphosate se multiplient aussi en Allemagne. Au cours de l'été 2013, un éleveur de porcs danois apporte des porcelets congelés à l'Institut de recherche de Monica Kruger. « Voilà mes porcs. Regardez cette déformation crânienne. Il y a un œil là qui commence à se ramollir. Et voilà la déformation du crâne. Je pense qu'il ne pouvait pas respirer à cause de la présence de l'œil. Vous voyez ça souvent ? Oui. Les malformations sont considérables. Pâtes tordues, voire inexistantes, crânes et colonnes vertébrales déformées, graves dysplasies faciales. Monica Kruger est choquée par la quantité des difformités. Nous avons là une population importante de porcelets atteints d'anomalies spinales. On voit nettement un trou dans leur crâne qui ne s'est pas fermé. Et l'éleveur m'a dit que ces porcelets étaient nés vivants et qu'on pouvait voir les pulsations de leur cerveau. Pour l'éleveur Yves Pedersen, l'origine de ces malformations ne fait aucun doute. J'associe ça au glyphosate. Quand la teneur en glyphosate dans leur alimentation augmente, 75 jours plus tard, je constate une augmentation des porcelets malformés. Nous nous rendons à la ferme d'Yves Pedersen, quelques temps plus tard. Son élevage compte environ 3000 porcs. Pedersen a fait mesurer la teneur en glyphosate de leur alimentation pendant plusieurs années, si bien que ses analyses portent sur plus de 30 000 animaux. Ce porcelet est né aujourd'hui. Le cordon ombilical est encore mou. Il a entre 4 et 8 heures. Il ne vivra pas. Il ne peut pas boire. Il n'a pas de nez pour respirer. Il doit respirer par la bouche. C'est le type de malformation le plus souvent observé. La tête est complètement déformée. Un spectacle affligeant devenu habituel. Des porcelets malformés dont beaucoup ne sont pas viables. Ce petit est condamné parce qu'il n'est pas capable de boire. Pedersen affirme que ses analyses révèlent clairement une corrélation entre la quantité de résidus contenus dans l'alimentation des porcs et le taux de malformation. Sa conclusion ? J'ai constaté le phénomène suivant. Si la teneur en glyphosate de l'alimentation passe de 0,2 g par tonne à 1 g par tonne, 5 fois plus, alors on aura 5 fois plus de malformations chez mes truies. C'est très marqué. En Europe, la majeure partie de l'alimentation des vaches et des porcs est composée de céréales et de soja OGM. Et bien que Pedersen n'en donne plus à ses bêtes depuis longtemps, leur fourrage génétiquement non modifié contient du glyphosate, en quantité moindre certes, mais tout de même. L'alimentation d'élevage à base d'OGM coûte moins cher et fait l'objet d'importations massives. L'essentiel du fourrage donné aux animaux d'élevage en Europe provient des Etats-Unis et d'Amérique du Sud. Quelques semaines plus tard, les analyses effectuées à l'Université de Leipzig sur les porcelets de Pedersen sont terminées. Nous avons trouvé du glyphosate dans chaque animal et dans tous les organes que nous avons analysés, sans constater de différence significative de concentration ni dans les organes, ni dans les tissus musculaires ou les parois intestinales. Ce qui veut dire que ces animaux ont été exposés au glyphosate dans le placenta de leur mère. Pour l'éleveur Ip Pedersen, la teneur en pesticides des aliments d'élevage, particulièrement élevés dans les céréales OGM, représente une source de danger et pas seulement pour les animaux. Ce que je constate chez mes porcs, et cela peut arriver une fois par semaine, n'est que le sommet de l'iceberg. C'est de plus en plus fréquent et je pense qu'on va également le constater chez les humains. Une telle horreur dans la population humaine ? Des paroles dures à entendre. Si c'était vrai, n'aurions-nous pas déjà observé ce phénomène dans les pays d'où proviennent ces céréales contaminées aux pesticides, là où l'agriculture repose entièrement sur l'utilisation de substances chimiques ? Nous partons pour l'Amérique du Sud. Depuis une vingtaine d'années, de vastes champs traversés de lignes droites marquent le paysage de l'Argentine. Les terres arborées et les pâturages où paissaient les troupeaux de bœuf argentins ont cédé la place au soja, cultivé à grande échelle. Partout, des tracteurs pulvérisent des pesticides. Rien de surprenant, puisqu'à l'instar des Etats-Unis, l'Argentine a opté pour la culture d'OGM et avant tout de soja, dont 90% des champs sont semés en soja transgénique, c'est-à-dire en soja modifiée pour résister au glyphosate. Nous sommes dans la province d'Entrerios, dans l'est du pays, l'une des principales régions agricoles d'Argentine. En discutant avec les habitants, nous apprenons que l'utilisation massive de pesticides suscite de nombreuses craintes. Beaucoup de gens y voient la cause d'une forte augmentation des maladies. On nous raconte que les enfants seraient même empoisonnés dans leur école. Ici, dans la campagne à proximité du village de Santa Anita, les champs s'étendent à perte de vue. Dans cette zone rurale, l'école est entourée de cultures. Il y a trois jours à peine, les élèves ont été victimes d'un épandage de pesticides par avion. Nous rencontrons les mères de quelques élèves ainsi que la directrice. Toutes sont très inquiètes. On a alerté l'hôpital et une ambulance est arrivée. Ils ont commencé à soigner les enfants. Un agent de police qui se trouvait là devant avec sa voiture est monté sur son véhicule et a fait de grands gestes en direction de l'avion qui se dirigeait d'est en ouest. Mais le vent, lui, soufflait vers le nord. Du coup, comme vous vous en doutez, le produit toxique est arrivé droit sur l'école. Malgré le policier qui lui faisait de grands signes et une ambulance dans la cour de l'école, l'avion a continué de pulvériser. Nous apprenons que ce genre d'incident fait régulièrement la une des journaux argentins. En raison des épandages effectués tout près des écoles, les enfants sont constamment en danger. La directrice a filmé avec son téléphone portable l'avion qui est passé devant l'école. Nous restons un bon moment à discuter et avons du mal à en croire nos oreilles. Malheureusement, c'est ma fille qui s'est mise à vomir en premier. Et les parents, un père en particulier, m'a dit « Ne portez pas plainte. Ce travail dans les champs nous fait vivre. Vous vous rendez compte ? Nous empoisonnons nos propres enfants. » Ils ne portent pas plainte parce que cette agriculture les fait vivre. Ce sont surtout les épandages aériens qui attisent la colère de beaucoup de gens. Le vent propagerait le poison jusque dans les villages, nous dit-on. Mais à quel point ces produits sont-ils toxiques ? Nous rencontrons Fabian Tomasi. Pendant deux ans et demi, il a rempli les réservoirs des avions d'épandage. Jusqu'au jour où il est tombé malade au point de ne plus pouvoir travailler. Il a tout juste 49 ans et il se trouve être devenu entièrement dépendant de sa mère. Fabian nous raconte que sa santé a commencé à se dégrader à l'époque où il travaillait pour l'entreprise agricole. Mon travail consistait à pomper les produits toxiques dans les avions sans porter aucune protection. Je pense que c'est ce qui m'a rendu malade. Je n'ai jamais reçu d'instruction ou de formation quant à la manière de me protéger de ces poisons. J'ai donc arrêté lorsque les médecins m'ont diagnostiqué une polyneuropathie toxique sévère. Qu'en pensent les pilotes qui pulvérisent ces produits phytotoxiques ? Beaucoup refusent de nous rencontrer. Mais nous décrochons finalement un rendez-vous avec un pilote qui nous dit ne pas avoir de problème à parler de ce sujet. Des milliers de jéricanes s'amoncèlent sur le petit aérodrome. Ils contenaient les pesticides les plus variés mais en majorité de l'herbicide à base de glyphosate. Le pilote Marcelo de Dios sait bien sûr que son travail fait l'objet de vives critiques mais il ne veut pas se cacher. En se protégeant correctement on ne risque rien nous dit-il. Et à ses yeux les pesticides qu'il pulvérise ne sont pas responsables des maladies observées dans la population. On n'est pas des monstres qui veulent empoisonner les gens comme on l'entend souvent. Il est évident que si je n'étais pas certain de faire les choses correctement et de n'employer que des produits autorisés je ne le ferais pas. Pourquoi ? Parce que sinon ça pourrait m'affecter moi mes enfants ou mes petits-enfants qui vivent dans la ville où je travaille et qui viennent parfois me voir sur mon lieu de travail. Le choix du pesticide et son dosage relève de la responsabilité des ingénieurs agronomes. Ce jour-là l'un de ces agronomaux comme on les appelle ici est justement sur place. Oscar Anderson fait ce travail depuis de longues années. Lui aussi connaît les controverses sur les épandages aériens à proximité des écoles et les maladies qui y seraient liées. Selon lui beaucoup de gens n'agiraient pas de façon responsable dans leur travail. Par ailleurs il ne faut pas oublier qu'ils sont soumis à des contraintes. Parfois les gens utilisent des produits interdits sans le savoir dans ces zones. Mais il est vrai qu'ils subissent la pression de devoir toujours produire davantage. Il est donc fort probable que de nombreuses erreurs soient encore commises dans cette course à la production en attendant que les fabricants de produits agrochimiques proposent des produits plus inoffensifs. Nous traversons la province du Tchaco dans le nord. C'est une autre région marquée par l'emploi massif de produits chimiques dans les cultures. A la lisière des champs beaucoup d'arbres malades ou morts dépourvus de feuilles en plein été. Le village d'Aviateray est situé au cœur de l'un des greniers de l'Argentine. Les habitants sont pauvres beaucoup sont malades nous a-t'on dit rendus malades par des produits chimiques. L'eau courante n'existe pas. Les gens recueillent l'eau de pluie dans des réservoirs installés sur les toits ou dans les jardins. Quand les avions arrivent le vent apporte le poison disent les gens d'ici. Le soir nous rendons visite à une famille qui a été durement touchée. La petite Nadia est handicapée depuis sa naissance. Mais cela ne l'empêche pas d'être joyeuse disent ses sœurs. Les parents en revanche ont le cœur lourd. Les médecins ne se sont pas clairement prononcés sur les causes de son handicap. Les médecins m'ont souvent dit que ça pouvait être dû aux produits phytotoxiques au poison. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils en étaient certains. d'après eux ça pourrait aussi être génétique. Mais personne dans la famille n'a eu ça avant. Par contre on était entouré de produits toxiques à l'époque de ma grossesse. Ils pulvérisaient beaucoup de produits de traitement avec des avions. Et aujourd'hui encore les avions ne passent pas directement au-dessus de notre maison mais très très près. Est-ce que les gens d'ici parlent de ce problème ? Oui on en parle entre voisins mais on ne peut rien faire. Personne ne nous soutient personne ne nous aide à faire en sorte qu'ils s'en aillent. Personne. la question demeure les produits phytosanitaires sont-ils réellement en cause ? Le glyphosate et ses adjuvants chimiques peuvent-ils avoir de telles conséquences ? Provoquer de telles infirmités ? Les gens n'auraient-ils pas tendance à extrapoler pour trouver une explication à leur malheur ? L'université de Rosario la troisième ville d'Argentine Ici les médecins s'inquiètent de l'état de santé de la population rurale Ils ont examiné les habitants de 19 villages situés en pleine zone agricole selon un protocole très précis Qu'avons-nous constaté ? Au cours de ces dernières années nous avons avant tout constaté une augmentation du nombre de cancers ainsi qu'une augmentation des cas de leucémie et de lymphome non-hotchkinien touchant des sujets de plus en plus jeunes Le nombre de fausses couches a également augmenté alors que le nombre de grossesses a diminué dans ces zones Ensuite on a vu apparaître des cas de malformations congénitales qui n'existaient pas dans cette région auparavant dans des proportions alarmantes Dans des petites localités de 4000 habitants le nombre d'enfants naissant avec des malformations dépasse toute prévision épidémiologique Nous décidons d'assister à l'une des visites médicales systématisées et partons pour Chabas à 70 km de Rosario La petite ville se trouve elle aussi au cœur d'une région agricole Plus d'une centaine d'étudiants en dernières années de médecine viennent d'y passer une semaine pour établir le bilan de santé des habitants grâce à des examens ciblés Pendant plusieurs jours ils ont fait du porte-à-porte pour interroger les gens sur leurs troubles Aujourd'hui les enfants passent une visite médicale dans leur école Il s'agit de déterminer s'il existe une différence notable entre l'état de santé des habitants de cette ville le développement des enfants y compris et le niveau de santé moyen de la population nationale Livre Cidre 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 Boules Boules Durant la semaine des examens le chef du projet vient régulièrement à Chabas pour se faire une idée Les premiers résultats indiquent des phénomènes identiques à ceux observés dans les autres localités c'est-à-dire une augmentation des cas d'hypothyroïdie, de cancer, de maladies respiratoires, de malformations et de fausses couches. Edgar Fontanelas et sa famille habitent un village non loin de Chabas. Chirio, son fils âgé de 3 ans, avait une soeur jumelle dans le ventre de sa mère, mais elle est morte avant la naissance. Et les voisins qui sont venus nous rejoindre ont perdu un petit-fils à peine né, à peu près à la même période. Les deux familles incriminent l'utilisation abusive de pesticides. Edgar Fontanelas croit même connaître le jour exact où le malheur les a frappés. C'était le 22 janvier 2011. Ils ont pulvérisé des produits phytosanitaires en face de leur maison et devant la nôtre, avec un tracteur énorme. On ne savait pas encore que Maria Luisa était enceinte. Trois ou quatre mois plus tard, l'un des jumeaux, une fille, est mort in utero. Elle est restée à l'intérieur jusqu'à la fin de la grossesse, jusqu'à ce que l'autre enfant, notre fils, vienne au monde. Jusqu'au dernier moment, on n'était pas sûrs que notre fils voit le jour parce que j'avais des contractions et des pertes de tissus. Mais c'était parce que je portais un être sans vie dans mon corps. C'est très douloureux de se souvenir de cette situation. En plus, j'aurais bien aimé avoir une autre jolie petite fille. Des cas isolés ? Ou est-ce qu'il y a réellement un lien entre ces tragédies et les pesticides ? En 2010, une commission d'enquête gouvernementale a été créée pour enquêter sur d'éventuelles corrélations. Elle s'est appuyée sur les statistiques sanitaires de communes où les cas de maladies, de fausses couches et de malformations chez les nouveaux-nés avaient explosé. La pédiatre Analia Otano travaille à la Resistencia, la capitale de la province. En tant que médecin employé de l'État, elle avait participé à cette commission. Dans la zone où nous avons mené nos recherches, nous avons pu déterminer qu'il y a eu trois fois plus de cas de leucémie et de divers types de cancers chez les enfants de moins de 14 ans que la moyenne escomptée. Et comparé à d'autres décennies, le nombre de cas de malformations avait quadruplé. Trois fois plus de cancers chez les enfants et quatre fois plus de malformations chez les nouveaux-nés. Un constat qui fait froid dans le dos. De plus, la commission a constaté une diminution du nombre de maladies à mesure que la distance entre les villages et les cultures traitées aux pesticides augmentait. Seulement voilà, le compte-rendu de cette commission mise en place par les pouvoirs publics n'a jamais été publié. Pour l'Etat argentin, le soja est un marché extrêmement juteux. Son exportation est l'une des principales sources de devise du pays. Nous avons rendez-vous avec un producteur de soja. Son moustique, comme on surnomme ici les tracteurs d'épandage, est un modèle américain ultra-moderne. Malgré cela, il a du mal à suivre, car les résistances au glyphosate posent un gros problème. En principe, toutes les plantes devraient mourir, à l'exception du soja génétiquement modifié. Mais avec le temps, de plus en plus de plantes deviennent résistantes. Alors il faut augmenter les doses en leur ajoutant d'autres produits toxiques. Au cours des cinq dernières années, le coût des produits agrochimiques a augmenté de 300%. Il y a cinq ans, deux ou trois traitements au glyphosate suffisaient. Aujourd'hui, il faut utiliser du glyphosate, différents herbicides, etc. Et cela augmente nos coûts de production. Mais c'est un combat contre la nature, non ? Oui, oui. La chimie contre la nature. C'est ça. Ce modèle a-t-il un avenir ? Qui sait ? Ici, c'est comme ça. Face aux résistances et aux pathologies végétales observées dans les immenses monocultures, les agriculteurs utilisent des cocktails chimiques de plus en plus agressifs et entretiennent ainsi un véritable cercle vicieux. Au sein de la population, ce bouleversement écologique soulève de plus en plus de critiques. De notre point de vue, les pouvoirs politiques ne se rendent absolument pas compte de la gravité de la situation. Ils continuent de privilégier les rentrées rapides de devise au détriment de la protection de la santé de la population. Aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, nous pouvons sans l'ombre d'un doute voir l'impact des substances chimiques sur la santé des gens. Et leur utilisation a systématiquement augmenté ces 20 dernières années. On ne peut pas ignorer que l'utilisation de produits agrochimiques a augmenté de 853% entre 1996 et aujourd'hui, alors que dans la même période, la superficie de terre cultivable n'a augmenté que de 50%. L'industrie avait promis de réduire l'emploi de substances chimiques dans les cultures OGM et d'utiliser des produits moins toxiques. Mais d'après ces pourfendeurs, il s'est produit l'inverse. Une stratégie gagnante pour l'industrie qui double ses profits en vendant à la fois ses semences OGM et les poisons qui s'y rattachent. Les matières fourragères exportées vers l'Europe proviennent également d'ici. Une marchandise bon marché que la population argentine paye visiblement au prix de sa santé. Les cliniques pédiatriques d'Argentine signalent une augmentation des cas de malformations chez les nouveaux-nés. Le père du professeur Verzenyassi est médecin dans l'une de ses cliniques. Ces photos ont été prises à l'unité de soins intensifs. Les malformations sont connues. Des études de scientifiques argentins les ont décrites comme étant dues aux pesticides et en premier lieu aux glyphosates et à ses adjuvants. Voici des photos que mon père a prises à l'hôpital de Parana à Entrerios. Ça, c'est un syndrome de malformation congénitale qui peut survenir lorsqu'un fœtus est exposé à des produits agrochimiques comme par exemple le glyphosate. En plus de ce syndrome appelé sirenomélie qui est une altération des gènes Hox qui empêche le développement des deux membres inférieurs, nous observons un accroissement de la taille de la tête que l'on appelle acromégalie. L'éleveur danois Yves Pedersen a obtenu des photos d'enfants mal formés de la part de divers médecins y compris d'Argentine. Ce que j'ai constaté chez mes porcs, je l'ai vu sur des photos d'enfants argentins ou d'Amérique du Nord victimes de malformations infantiles liées à l'emploi du glyphosate. Toutes ces malformations, je les ai observées chez mes porcelets. À ce jour, les autorités américaines ou européennes renvoient aux nombreuses études menées par l'industrie qui réfutent toute toxicité notoire du glyphosate. Parallèlement, les études indépendantes qui se multiplient dans le monde entier concluent à un alarmant potentiel de danger. actuellement, le traité de libre-échange transatlantique abrégé TAFTA est en cours de négociation. L'un des objectifs des Etats-Unis est d'ouvrir l'Europe à la culture de céréales génétiquement modifiées résistantes aux herbicides, donc en faveur d'une agriculture industrielle totalement dépendante de l'agrochimie. 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 de l'agrochimie.